Au début des années 2000, PES contenait facilement les assauts de son adversaire en déployant un jeu léché. Depuis maintenant 10 ans, la tendance s'est inversée. Le champion, ou plutôt le roi, c'est FIFA. Cette réussite s'est faite après une grosse remise en question. Quitter l'arcade pour miser sur la simulation comme son concurrent. S'ils adoptent la même philosophie, FIFA et PES restent deux jeux différents. Avec cette édition 2018, PES a ainsi soigné son gameplay, tandis que FIFA a amélioré ses modes et son ambiance. Certains diront que c'est lié à deux visions opposées du jeu vidéo. PES est japonais, FIFA est conçu sur le continent américain. Dans les faits, c'est surtout parce que PES a accumulé un bon petit retard ces dernières années. Cette saison, le jeu de Konami réalise une solide performance. Certes, c'est un peu rapide sur le terrain, mais on note avant tout que c'est un jeu très agréable. Sans doute parce que la prise en main est assez simple et que les passes échourent rarement si elles sont faites suite à un appel en profondeur. Cela donne un petit côté scripté, voire même téléguidé. Mais ça favorise aussi un jeu collectif, aussi efficace sur les ailes que dans l'axe. Défendre n'est pas toujours une chose facile, surtout lors des 1 contre 1. On note néanmoins que les joueurs sont bien regroupés et procèdent à un marquage de zone. En cas de problème, on peut même compter sur son gardien de but pour réaliser d'incroyables prouesses sur sa ligne. Mais PES reste PES, c'est-à-dire un jeu de foot à l'interface vieillotte et aux situations déstabilisantes. Comme les précédentes années, les licences font faux bon à PES. Manchester City s'appelle Man Blue, le Real Madrid, c'est MD White. Avec une mise à jour, les transferts sont en revanche à jour. Cela n'empêche toutefois pas de voir Neymar avec le maillot du Barça ou Dembélé à Dortmund lorsqu'il s'agit de naviguer dans les menus. Du côté de FIFA, on retrouve le même habillage que les précédentes années. Mais sur le terrain, on voit bien que certains éléments ont changé. Pour sa deuxième saison sous les couleurs du Frostbite Engine, FIFA 18 brille davantage. On remarque cela dans les tribunes avec un comportement plus réaliste des supporters. Sur la pelouse, l'éclairage a été revu, la modélisation des joueurs vedettes paraît également meilleure. Le gameplay de FIFA 18 ne connaît pas de grands changements en revanche. On serait même tenté de dire qu'il se repose sur ses acquis. De manière globale, le rythme du jeu est revu à la baisse et défendre devient plus exigeant. La suite, vous la connaissez. En cas d'erreur, les attaquants ne se font pas prier pour marquer. FIFA 18 semble favoriser les joueurs offensifs, peut-être parce que ces deux joueurs vedettes s'appellent Cristiano Ronaldo et Alex Hunter. La star du mode aventure s'est à nouveau invitée dans FIFA pour une nouvelle saison. Ce mode est à nouveau rythmé par plusieurs rebondissements, des cinématiques et un casting 5 étoiles. On peut ainsi apercevoir Antoine Griezmann, Thierry Henry et même James Harden. Du côté de FUT, des missions quotidiennes et hebdomadaires sont présentes et de nouvelles cartes font leur apparition. Ronaldinho, Pelé et Maradona peuvent maintenant rejoindre votre équipe sous la forme d'icônes. Plus spectaculaire, FUT célèbre aussi les ouvertures de packs à sa manière et accueille un nouveau mode qui permet d'affronter hors ligne les équipes d'autres joueurs. Il serait trop simple de dire que FIFA 18 et PES 2018 sont deux bons jeux de foot. On ne peut pas les laisser se quitter sur un simple match nul. Il faut bien évidemment un vainqueur. PES est plus accessible. FIFA est plus profond. Ce sont deux écoles qui s'affrontent. Il y a ceux qui ne jurent que par le 4-3-3, tandis que d'autres préfèrent le 3-5-2. S'il fallait faire un choix, on dirait alors FIFA. PES est vraiment bon, mais FIFA reste le jeu le plus complet. Avec son effectif de champion, il n'a pas eu besoin d'opérer de grandes manœuvres lors du dernier Mercato. Pour la saison prochaine, on l'attend néanmoins au tournant.